Nous avons dans notre compétence évidemment d'assurer le contrôle et la régulation des radios locales qui sont dans notre ressort, radio associative, radio commerciale, mais nous avons une nouvelle attribution sur les télévisions locales. Donc nous sommes pleinement les comités territoriaux de l'audiovisuel et non pas simplement des radios. Alors les télévisions locales, il n'y en a pas beaucoup, c'est sur les zones urbaines surtout, non ? Oui, dans notre ressort il y en a deux, TV7 à Bordeaux et TVPI dans le Pays Basque. Est-ce que ce domaine-là a toujours de l'avenir ? Oui, les gens sont demandeurs un peu de proximité, c'est un peu ça le but ? Alors là, la radio est le média qui me paraît aujourd'hui le moins souffrir, par rapport à la presse écrite par exemple, et c'est un média qui s'il sait s'adapter, nous avons eu tout à l'heure un échange avec votre radio sur la radio numérique terrestre, si donc ce média s'est évolué, je pense qu'il a un avenir assuré. Alors justement, vous venez de le dire, là vous faites le tour des radios, alors quel est le but ? C'est où vous vous présentez ? Alors, vous connaissez le film « Hors les murs » ? Non, apparemment. C'est l'idée pour le CTA, c'est qu'il, à longueur d'année, examine notamment des dossiers de candidature lorsqu'il attribue des fréquences, puisque c'était ça votre introduction. Eh bien, un dossier ne nous dit pas grand-chose, en tout cas nous parle, bien sûr, de la radio, mais ne nous dit pas grand-chose de ceux qui la font vivre au quotidien, et notre idée a été d'engager le CTA vers une démarche assez inédite, en réalité, qui est d'aller à la rencontre des radios. Alors oui, parce que nous sommes tous ensemble, le collège constitué de nos membres, nos six membres, nous nous déplaçons pour aller voir comment sont installées les radios, comment elles font leur job, comment elles sont animées, qui elles sont, qui sont les forces vives qui accompagnent ces radios, quels sont leurs projets, quelles sont leurs difficultés aussi, et nous voulons, avec ces rencontres, aller au bout de leur histoire, parce que nous les accompagnons, bien sûr, dans certains épisodes de leur vie, mais nous voulons leur montrer que nous sommes leurs interlocuteurs privilégiés. Il y a un rôle de conseil, peut-être ? Nous essayons, bien sûr. Vous savez, quand la presse parle du CSA, il parle du gendarme des médias, alors qu'en réalité, ce rôle de contrôle, certes, fait partie de nos attributions, mais je considère que notre rôle est davantage de vous accompagner dans les épisodes de votre vie, qui comportent une naissance, on ne l'espère pas, une mort, mais surtout, beaucoup de vitalité, beaucoup d'accompagnement, et ce rôle de proximité que vous jouez, qui est un rôle essentiel à nos yeux. Alors, les radios, beaucoup de radios associatives, notamment les catégories A, ont disparu. Que faire pour qu'elles perdurent, qu'elles continuent leur chemin ? Alors, je ne vais peut-être pas être totalement d'accord avec vous pour dire que les radios associatives ont beaucoup disparu. Vous seriez surpris d'apprendre, d'abord, qu'en Europe, nous sommes le pays à avoir le plus de radios associatives, et que sur la durée, des radios associatives se sont davantage pérennisées, parce qu'elles répondent à un besoin évident de proximité qu'elles sont les seules à accomplir. Et j'irais même plus loin, c'est parfois un rôle de service public, d'attache qu'elles ont réussi à constituer avec leur public, et ce rôle, par exemple, en cas de crise, en cas de... Ben oui, quand nous avons, hélas, parfois des événements climatiques, on se rend compte qu'il n'y a que la radio. Vous voyez, nos amis de Saint-Martin et Saint-Martélémy aux Antilles, on se rend compte que seule la radio joue ce rôle de service public en cas d'événements climatiques majeurs. Et nous, alors, évidemment, on ne souhaite pas ces événements, mais on se rend compte qu'en réalité, pour tous les jours de la semaine, ces radios associatives ont un véritable rôle social de proximité, elles assurent le lien du tissu social avec l'ensemble des citoyens de la zone. Des radios qui pourraient évoluer vers la radio numérique, mais là, on n'y est pas encore. Alors, oui, là aussi, la radio numérique se rapproche de nous, puisqu'on vous a indiqué qu'à la fin de l'année, nous allons être très concernés dans la région de la métropole bordelaise, alors, évidemment, on est un petit peu loin de Terrasan, mais cette radio numérique terrestre se rapproche de nous. Elle n'aura pas la même configuration que la télévision numérique terrestre qui, elle, a entraîné, c'est l'unique mode de diffusion des télévisions aujourd'hui en France, alors que la radio numérique terrestre va s'implanter, alors même que les fréquences sur la bande FM vont subsister, et heureusement pour nous. Autrement dit, c'est un média qui va devenir complémentaire et pas exclusif.